bonjour et bienvenue sur la matinale dans cet exercice on va essayer pour chacune des trois fonctions alors là dans la première de d'abord calculer la fonction dérivée et ensuite dresser le tableau de variation de la fonction alors lorsqu'on est en ce cas là la première chose à faire avant de calculer la dérivée c'est d'abord de terminer l'ensemble de dérivations c'est à dire va virer les problèmes potentiels là où la dérivée va exister parce que là où elle n'existe pas inutile de la calculer les problèmes qu'on peut avoir il n'y en a que deux en fait il ya une division par zéro à éviter et une racine carrée dans laquelle on peut mettre un truc positif ici on n'a pas de division on n'a pas de racine carrée donc il n'y aura pas de valeur interdite et puis on nous précise que pour cette fonction là on l'étudie sur moins 5 5 autrement dit les variations en dehors de moins 5 5 on s'en fout complètement même si on pourrait les étudier mais là on s'en fout alors première étape on va calculer la fonction dérivée f prime de x à quoi il est égal alors quand on a une fonction comme ça avec plein de morceaux x carré 5 x moins 4 qui s'ajoutent qui se soustrait on dérive morceau par morceau donc on va d'abord dériver x au carré x au carré c'est une fonction puissance quand on dérive un x puissance n la puissance passe devant on remet le x et la nouvelle puissance c'est l'ancienne moins 1 donc ici le 2 descend devant on remet le x et la nouvelle puissance c'est l'ancienne moins 1 on avait un 2 on aura un 1 plus 5x là on pourrait refaire la même chose parce qu'en fait c'est 5 fois x puissance 1 donc lorsqu'on a une constante multiplicative comme ça on l'appelle comme ça un nombre qui multiplie le x le nombre pour le remettre il n'intervient pas dans le calcul donc le 5 on s'en fout et on a juste à dériver en fait le x puissance 1 et là on pourrait refaire même la même chose qu'à côté x puissance 1 le 1 passe devant on remet le x et la nouvelle puissance c'est l'ancienne moins 1 on avait un on retrouve 0 ou alors pour aller beaucoup plus vite c'est simplement de savoir qu'un nombre fois x quand on le dérive il nous reste le nombre donc en fait ce truc là au final ça va juste nous faire 5 on va voir que ça fait bien 5 au final et ça aurait permis d'aller beaucoup plus vite mais voilà comment on peut le dériver sinon et le moins 4 à la fin la dérivée d'un nombre d'une constante c'est 0 donc le moins 4 il disparaît il nous reste donc 2 fois x puissance 1 ça fait 2x et là on aura 5 fois 1 fois x puissance 0 n'importe quoi puissance 0 sauf 0 ça fait 1 et donc on a 5 fois 1 fois 1 on a 5 donc on a 2x plus 5 une fois qu'on a la fonction dérivée avant de faire le tableau de variation il faut qu'on étudie en fait le signe de la dérivée parce que les variations de la fonction dépendent directement du signe de la dérivée en fait on sait que si f prime est positive alors f est croissante et si f prime est négative alors f elle descend donc en fait pour dresser un tableau de variation on a besoin d'étudier le signe de la dérivée ici ça va être très simple le signe de f prime parce que 2x plus 5 c'est une fonction du premier degré c'est une droite en plus c'est une droite qui est croissante parce que le coefficient directeur ce qui est devant lui x c'est positif donc si c'est une droite croissante ça veut dire qu'elle est négative puis positive comme elle monte elle vient de tout en bas elle va tout en haut reste à savoir à quand elle change de signe et bien elle change de signe lorsqu'elle s'annule donc lorsque 2x plus 5 égale 0 autrement dit lorsque 2x égale moins 5 et donc lorsque x égale moins 5 sur 2 et donc avant moins 5 demi on est négatif après 5 demi on est positif maintenant qu'on a le signe de la dérivée on va construire d'abord le tableau de signe de la dérivée et ensuite on va terminer avec le tableau de variation de la fonction de départ sur la ligne des x et bon on met l'ensemble sur lequel on étudie faut faire attention s'il y avait une valeur interdite on mettrait une double barre pour supprimer la valeur mais ici on a dit qu'il n'y avait aucun problème donc moins 5 5 on remet moins 5 5 il faudrait qu'on mette moins 5 demi on vérifie quand même que moins 5 demi est bien situé entre les deux sinon aucun intérêt de le mettre moins 5 demi ça fait moins 2,5 c'est bien entre les deux donc moins 5 demi il est là on met une petite séparation on a vu que f prime de x était d'abord négatif lorsqu'il est plus petit que moins 5 demi donc là on est moins et positif ensuite et donc notre f de x on peut donner ses variations souvenez-vous si f prime est positive la fonction monte donc là on est plus on monte si f prime est négative la fonction descend j'ai un moins je descends et là j'ai le tableau de variation de la fonction f alors pour être totalement complet il faudrait mettre la valeur ici ici et ici alors ça je vous laisserai le calculer parce que normalement vous savez le faire par exemple pour celle là ici tout simplement la valeur de f puisqu'on est sur la ligne des f lorsque x vaut moins 5 donc autrement dit ici on calculerait f de moins 5 on voit on verrait combien ça fait ici on calculerait f de moins 5 demi et ici on calculerait f de 5 voilà et là vous auriez un tableau vraiment très complet mais normalement vous demandera pas ça moi je pense pas déjà quand on monte le tableau de variation mettre les flèches qui montent et qui descendent c'est vraiment ce qui nous intéresse maintenant on va faire la même chose avec la fonction f donc 2x plus 3 sur 5x moins 4 sur l'intervalle 4 5e 10 alors on a une division donc faire très attention à la division par 0 qui est interdite on voudra donc que 5x moins 4 soit différent de 0 autrement dit que 5x soit différent de 4 et donc on va trouver que x doit être différent de 4 5e bon ça tombe bien parce que regardez c'est une valeur interdite mais qui est exclue en fait de l'intervalle sur lequel on étudie donc finalement il n'y aura pas trop de problème au final le 4 5e comme c'est un crochet ouvert il n'est pas pris en compte on peut donc calculer f prime de x alors pour la dérivée on se rend compte que f c'est un u sur v c'est une fraction et on se rappelle que la dérivée d'un u sur v la formule c'est u prime v moins u v prime divisé par v au carré donc on va appliquer tout ça ici on va peut-être séparément voir qui est u qui est v calculer u prime et v prime et comme ça on n'aura plus qu'à remettre tout ensemble ensuite le u c'est le numérateur donc ici c'est 2x plus 3 le v c'est le dénominateur donc 5x moins 4 pour u prime ça va être assez simple on a vu tout à l'heure qu'un nombre fois x la dérivée c'est juste le nombre donc il nous restera 2 et la dérivée de 3 la dérivée d'un nombre c'est 0 il reste 2 v prime c'est la même chose 5x donne 5 et le moins 4 il disparaît on a tout le monde on n'a plus qu'à appliquer la formule u prime ça fait donc 2 fois v qui valait 5x moins 4 moins u qui valait 2x plus 3 fois v prime qui vaut 5 le tout divisé par v au carré donc ça nous fait 5x moins 4 au carré alors là ce qu'on va faire c'est que on va développer le numérateur pour essayer de le simplifier et surtout pas toucher au dénominateur parce que souvenez vous nous ce qu'on veut c'est étudier le signe de la dérivée et on est très content d'étudier le signe d'un carré parce qu'un carré est toujours positif donc là il n'y aura aucun travail à faire donc surtout on ne touche pas au dénominateur quand on a un carré au numérateur si on développe 2 fois 5x ça nous fait 10x 2 fois moins 4 moins 8 alors faire attention au moins ici qui porte sur tout le monde 2x fois 5 ça fait 10x avec le moins ça fait moins 10x 3 fois 5 15 avec le moins ça fait moins 15 et toujours divisé par notre 5x moins 4 au carré et donc au numérateur les x disparaissent 10x moins 10x moins 8 moins 15 ça fait moins 23 on a donc moins 23 divisé par 5x moins 4 au carré maintenant ce qu'on va faire c'est étudier le signe de f prime ça va être très rapide alors quand on étudie le signe d'un quotient comme ça on étudie signe d'en haut et signe d'en bas et ensuite on multiplie les deux entre mais en haut c'est très simple moins 23 c'est négatif en bas c'est très facile parce qu'un carré est toujours positif peu importe en fait la valeur qu'on lui met il sera toujours positif alors il peut être égal à 0 ici il vaudrait 0 lorsque x vaut 4 5e la valeur interdite mais on l'a déjà éliminé donc en fait il sera même strictement positif donc finalement on aura un moins sur un plus moins sur plus ça nous fait forcément moins et donc là on peut faire notre tableau alors on va d'abord faire le tableau de signe de f on est sur l'intervalle 4 5e 10 on n'a pas de valeur particulière où il ya un changement de signe comme on l'a vu tout à l'heure le numérateur est toujours du même signe pareil pour le dénominateur donc il n'y a pas grand chose à étudier là ce qu'on pourrait faire peut-être pour être vraiment très détaillé c'est remettre ce qu'on a fait l'étude au dessus on a d'abord étudié moins 23 on a dit que c'est toujours négatif on a étudié 5x moins 4 au carré on a vu que c'était toujours positif et donc en conclusion on va avoir f' de x f' c'est moins sur plus c'est celui d'en haut divisé par celui d'en bas moins divisé par plus ça nous fait moins et maintenant qu'on a f' et bien on peut facilement mettre f vous vous souvenez si f' est positive la fonction non si f' est négative la fonction descend j'ai un moins j'ai une flèche qui descend et là il manque un petit truc dans le tableau on a vu que 4 5e c'est une valeur interdite donc en fait il faut mettre une double barre à 4 5e et là on a un tableau de signe et de variation qui est très complet et pour finir on va essayer de faire la même chose avec f de x égal x au carré sur 2x moins 3 sur l'intervalle moins 3 2010 attention au dénominateur 2x moins 3 doit être non nul autrement dit 2x doit être différent de 3 et donc x doit être différent de 3 demi alors là il faut faire attention parce qu'il y a un petit piège vous voyez le 3 demi n'est pas exclu en fait au dessus c'est le moins 3 demi qui est exclu le 3 demi est au milieu donc il faudra en tenir compte ensuite et mettre les doubles barres dans notre tableau au final alors pour f' de x à nouveau on a un u sur v alors u sur v on a vu que c'était u' v moins u v' sur v au carré ici le u c'est le numérateur donc u il vaut x au carré la dérivée du x au carré c'est 2x v il vaut 2x moins 3 v' il voudra donc la dérivée de 2x c'est 2 et la dérivée de moins 3 c'est 0 et donc maintenant si on applique la formule u' ça nous fait 2x fois v donc 2x moins 3 moins u moins x au carré au carré fois v prime fois 2 divisé par v donc 2x moins 3 au carré à nouveau un carré au dénominateur on n'y touche surtout pas on s'occupe que d'en haut alors en haut 2x fois 2x ça nous fait 4x au carré 2x fois moins 3 ça nous fait moins 6x moins x au carré fois 2 moins 2x au carré divisé toujours par notre dénominateur et donc au numérateur 4x carré moins 2x carré nous reste 2x au carré moins 6x divisé par donc 2x moins 3 au carré maintenant on doit étudier le signe de f prime alors on va étudier le signe du numérateur donc le signe de 2x au carré moins 6x alors pour étudier le signe de 2x carré moins 6x on aurait beaucoup d'options une option peut-être qui vous paraît évidente ce serait de passer par le delta on a un second degré donc on ferait le delta on calcule les racines et on trouvera facilement le signe on peut faire différemment et un truc qui marchera dans beaucoup plus de cas parce que le delta sera limité au second degré un truc qui marchera très bien c'est de se demander par exemple cette quantité à quand elle est positive donc 2x au carré moins 6x à quand c'est positif on résout on trouve toutes les valeurs de x qui correspondent et donc par élimination on sait quand c'est négatif puisque on est soit positif soit négatif donc si on a l'un on a l'autre ici on peut faire encore mieux parce que on se rend compte que le numérateur on peut le factoriser donc en fait le 2x au carré moins 6x on va le réécrire x facteur de 2x moins 6 et en écrivant ça de cette manière et ben on a à nouveau séparer le numérateur en deux facteurs différents donc on va pouvoir étudier facteur par facteur le signe on va pouvoir faire signe de x bon ça c'est assez facile parce que x il est positif si x est plus grand que 0 facile si x est plus grand que 0 x est positif lui on peut se demander à quand c'est positif à quand c'est négatif c'est de quel signe et ben 2x moins 6 c'est une fonction du premier degré c'est une droite 2 c'est le coefficient directeur la quantité de x donc c'est une droite qui est croissante comme c'est positif le coefficient directeur si c'est croissant ça veut dire qu'on monte donc on est négatif puis positif et on change de signe lorsque 2x moins 6 vaut 0 autrement dit lorsque 2x égale 6 et donc lorsque x égale 6 sur 2 égale 3 donc en fait avant 3 on est négatif après 3 on est positif on a donc trouvé le signe de tous les facteurs du numérateur pour le dénominateur c'est très simple alors il faut bien justifier quand même sur la copie 2x moins 3 au carré est positif car un carré est toujours positif faut l'écrire quand même et donc maintenant qu'on a ça on peut faire notre tableau de signes et tableau de variations alors sur la ligne des x on va mettre l'intervalle sur lequel on travaille donc moins 3 demi 10 sans oublier la valeur interdite le 3 demi on met le 3 demi ici on met une double barre parce que c'est une valeur interdite et maintenant on travaille alors on va mettre tous les morceaux les morceaux du numérateur on l'a donc séparé en du x et en du 2x moins 6 ensuite le dénominateur c'était 2x moins 3 au carré on est en conclusion on aura f prime de x qui nous donnera au final f de x on met tous les morceaux on conclut le récapitulatif c'est le f prime et une fois qu'on a le signe de f prime on peut faire les variations de f alors il faut pas oublier d'ajouter des choses on a vu que le x changer de signe pour 0 lorsque x est plus grand que 0 x est positif lorsqu'il est plus petit 0 x est négatif donc ici il faut qu'on rajoute le 0 le 0 il va venir là une séparation de plus et on a vu qu'il y avait un autre changement de signe à 3 le 3 il va venir ici et donc on a à nouveau une séparation alors on a vu que le x était positif lorsqu'on passe le 0 donc avant le 0 on est négatif après on est positif le 2x moins 6 on a vu qu'il était négatif avant 3 donc tant que j'ai pas passé le 3 je mets un moins et après je deviens positif le dénominateur 2x moins 3 au carré on a dit que c'est toujours positif donc on met des plus partout et le f prime en fait c'est la multiplication de tout le monde donc on va voir moins fois moins plus fois plus ça fait plus plus fois moins moins fois plus ça fait moins plus fois moins moins fois plus ça fait moins plus fois plus fois plus fois plus ça fait plus on a le signe de f prime donc on peut donner maintenant les variations de f f prime est positif donc f monte négatif ça descend négatif ça descend positif ça monte on en a donc terminé avec cette petite vidéo si ça t'a plu n'hésite pas à me le dire en commentaire mettre un gros pouce en l'air et surtout dans la description je t'offre mon guide dans lequel j'ai résumé en neuf étapes comment moi je ferai pour réussir en maths donc tu peux le télécharger immédiatement c'est dans la description je t'invite à aller le consulter tout de suite